J'avais 30 ans lorsque j'ai repris l'exploitation après la mort de mon père. Un sacré défi. J'ai dû m'investir à 100% travaillé d'arrache-pied pour être à la hauteur et pour parvenir à élaborer un excellent vin dont je suis très fier. J'ai divorcé de ma première femme, ce qui a laissé des cicatrices émotionnelles, bien entendu, et des séquelles sur le plan financier. Il y a 5 ans, j'ai fait la connaissance de Joséphine, elle aussi fille de Vigneron. Sa jeunesse n'était pas un obstacle. Bien au contraire, elle m'a redonné la flamme, la joie de vivre. Magnifique. Nous nous sommes mariés peu après. Nous nous complétons très bien sur tous les plans. Elle m'a aidé, encouragé pour que notre vin soit un nom reconnu dans le domaine de la profession et surtout très apprécié pour les grandes tables. Ma fille Martine a toujours aimé passionnément nos vignes et notre domaine. Malheureusement, elle n'a pas réussi à s'entendre avec Joséphine. Dès qu'elle a terminé ses études d'oenologie, elle nous a quittés. Elle a décidé de se mettre à son compte avec deux autres collègues et ils se sont lancés dans l'élaboration de vin bio. On ne la voit quasiment jamais. Il y a quelques mois, j'ai eu un grave problème de santé et le médecin m'a bien fait comprendre que je ne pourrais plus travailler comme avant, que je devais prendre du repos, lever le pied. La question de la poursuite de l'exploitation s'est donc posée brusquement. Je ne savais pas quoi faire. Je craignais que si Joséphine reprenait l'exploitation, elle en fasse trop, elle se fatigue, elle n'arrive pas à gérer ça toute seule. Et si je faisais appel à ma fille, j'aurais provoqué la colère de Joséphine. Têtu comme elle est, ma fille aurait trouvé des solutions radicales et je craignais qu'elle excuse Joséphine. Un dialogue entre les deux était impossible. Finalement, je me suis renseigné et c'est moi qui ai proposé la médiation à ma femme et à ma fille. Nous soutenons chacune des parties de manière équitable et équilibrée, afin que chacun puisse s'exprimer, trouver les paroles justes. Les parties identifieront les points de divergence, les points de convergence. Ils comprendront mieux les besoins exprimés, les intérêts des uns et des autres. Et ainsi, ils recherchent ensemble une solution et trouvent des options qui leur conviennent. Dans le cas de Jérôme, Joséphine et Martine, la médiation a permis surtout à Joséphine et à Martine de s'écouter, de s'entendre, de mieux se connaître et finalement de comprendre qu'elles n'étaient pas si éloignées l'une que l'autre. Et ça, ça a été le déclencheur pour que Jérôme aussi aborde sa relation avec sa fille de manière beaucoup plus sereine. Leurs discussions ont finalement fait ressortir qu'ils ont la même passion pour la vigne, pour le vin, pour le domaine. Et ils ont découvert finalement qu'ils ont des rôles complémentaires. Une fois que les parties ont réussi à se mettre d'accord concrètement sur une solution, les médiateurs et les médiatrices ont rempli leur rôle. Ce qui m'a beaucoup touchée de la médiation, c'est d'avoir enfin pu me rapprocher de Martine. Elle était complètement fermée à moi et grâce à la médiation, j'ai découvert qu'on pouvait être sur la même longueur d'onde. Depuis la médiation, Martine travaille à mi-temps sur notre domaine. Et ensemble, avec Martine, nous avons créé tout ça. Nous avons créé cette plaquette et nous souhaitons à l'avenir organiser des fêtes, des dégustations, des concerts. Alors justement, nous attendons du monde ce soir. Je me réjouis de retravailler avec mon papa. J'ai hâte aussi de travailler avec Joséphine. C'est une femme engagée dans notre domaine. Et contrairement à mes idées préconçues, elle n'a rien contre le fait que je travaille avec mon papa. Aujourd'hui, j'apprécie tout ce qu'elle a fait pour nous et pour mon père, pour moi, pour le domaine. Merci. 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 Merci.